Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer le B à bas sur les tournures interrogatives. Alors il y a beaucoup d'élèves qui se trompent dans leur formulation de problématiques et ils mélangent les deux. Donc on va les dissocier. La première chose à comprendre, c'est que votre repère c'est le verbe. Le verbe ne changera pas, c'est toujours pareil, vous le conjuguez avec un sujet. Et je vais commencer par une phrase déclarative. J'affirme que tu dors. C'est une phrase déclarative dans la mesure où je ne me pose pas de questions, c'est quelque chose que je déclare. Je pourrais déclarer quelque chose de négatif, tu ne dors pas, on parlerait de phrase négative. Ici c'est une phrase affirmative, j'affirme que tu dors. Dans tous les cas, c'est une déclaration, elle se signale par un point. Je déclare, je mets un point. Que se passe-t-il si je veux poser une question ? Alors la première manière de faire, c'est la plus simple, c'est de déplacer le sujet derrière le verbe et de signaler ce déplacement par un tiré. Surtout pas une apostrophe, un tiré et rien d'autre. Et comme on est passé d'un mode de phrase à une autre, on va signaler le mode interrogatif par le point d'interrogation. Donc il s'agit d'une question directe. J'aurais dû mettre une majuscule, mais je ne l'ai pas fait pour les besoins de la démonstration. Que se passe-t-il ensuite ? Je peux aussi utiliser une formule plus spontanée, celle qui vient naturellement dans l'attente. « Eh, tu dors ! Laisse-moi dormir ! » Donc ça, c'est la manière spontanée de poser une question à l'oral, mais elle ne passe absolument pas à l'écrit. Alors il faut absolument, dans ce cas-là, signaler. Puisqu'on n'a pas fait l'inversion, il faut bien que l'idée de la question soit signalée quelque part. Alors on introduit un mot magique, une locution magique, qui est la locution « est-ce que ? » qui permet immédiatement de transformer une déclaration « tu dors ! » en question par la magie. Donc il y a plein de langues qui utilisent ce système. C'est-à-dire le mot interrogatif qui permet d'obliger votre interlocuteur à répondre par « oui » ou par « non ». C'est ce qui s'appelle une interrogation totale. « Est-ce que tu dors ? » « Oui ». « Est-ce que tu dors ? » « Non ». Et on n'a pas le choix. Je prends l'exemple du thai. En thai, le verbe, c'est « non-la ». Donc si je veux dire à quelqu'un « est-ce que tu dors ? », je vais prendre « non-la ». « Mai » suppose à lui tout seul une réponse en « oui » ou en « non ». En chinois, je ne sais pas le dire, mais je crois que c'est « ma ». En tagalog, c'est « ba ». En pleine langue, on a comme ça un mot rose qu'on va mettre soit au début, soit à la fin de la phrase et qui signale qu'on est dans une tournure interrogative directe et totale. Mais je peux aussi me questionner sur la manière de dormir. « Comment tu dors ? » « Bien, mal, sur un caillou, nu, habillé ? » Alors, on peut se poser la question. Et dans ce cas-là, ça ne va pas changer grand-chose. On va exactement avoir la même structure. Total ou pas, je vais avoir l'inversion, la première manière de faire, celle du dessus. Vous voyez, c'est pareil. Ou alors, je vais faire passer mon sujet devant le verbe de manière naturelle, mais dans ce cas-là, je dois marquer l'interrogation par la tournure « est-ce que ? » et je viens de fabriquer une interrogation partielle. C'est la même chose, simplement, on a précisé dès le début de la phrase ce sur quoi portait l'interrogation. « Comment est-ce que tu dors ? » « Comment dors-tu ? » « À quelle heure dors-tu ? » « Dans quelles circonstances dors-tu ? » Ça ne change rien à la structure. Vous voyez que c'est exactement la même. Voilà, ça c'est l'interrogation directe. Si elle est directe, ça veut dire qu'il y a forcément un point d'interrogation. Que se passe-t-il quand on passe à la tournure indirecte ? Eh bien, la tournure indirecte, ce n'est pas une question. On va dire ça comme ça. C'est une affirmation, c'est une déclaration. Je me demande un truc, point. Donc, sujet, je, me demande verbe, complément, un truc, point. Voilà, donc l'ordre des mots est celui du français assertif, quoi. Sujet, verbe, complément. On met un point à la fin d'une phrase déclarative. Ce « un truc » est ce qu'on appelle un complément du verbe, un complément d'objet du verbe. Je me demande quoi ? Un truc. Que se passe-t-il si on remplace ce truc par quelque chose qui contient un verbe ? Eh bien, on va introduire ce qu'on appelle une proposition subordonnée complétive. C'est-à-dire qu'elle contiendra un verbe. Pourquoi on l'appelle complétive ? Parce qu'elle complète le verbe. Je me demande quoi ? Si tu es... Donc là, il va y avoir un verbe là-dedans. Ici, c'est « tu dors ». Dans ce cas-là, on est obligé de revoir aussi la structure. Première manière de faire, quand on fait une question totale, quand on pose une interrogation totale, on va introduire une conjonction. Je me demande si tu dors. La réponse sera oui ou non. Je peux faire aussi une question partielle. Je me demande comment tu dors, bien, mal, sur un caillou, nu, habillé, etc. Et puis aussi, on peut faire un peu dans le style. C'est-à-dire qu'on combine les deux. Vous voyez que c'est exactement la même chose qu'au-dessus. Mais ça n'a strictement rien changé au fait que le début de la phrase, c'était la proposition principale. Et donc cette proposition principale étant une proposition déclarative, point, 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 on ne met jamais de point d'interrogation. Voilà. Donc vous avez fait une interrogation totale, une interrogation partielle. C'est la même chose qu'au-dessus, comparée. Mais cette interrogation est, entre guillemets, insérée ou encadrée par la structure assertive de la phrase principale. Donc forcément, vous ne mettez pas de point d'interrogation. Et là, vous avez fait une interrogation indirecte. Voilà. J'espère que cette petite démonstration vous aide et qu'elle va vous aider aussi à réussir le petit test que je vous ai imposé. Et je sais que c'est de la torture. Mais en fait, si vous prenez ça comme un jeu, vous pouvez vous amuser à voir que je vous torture avec la question des points d'interrogation ou des points. Mais si vous avez ça sous les yeux quelque part, vous allez forcément y arriver un jour ou l'autre. Merci et à très bientôt. Merci.